Évangile de Luc, chapitre 24 Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparées. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici, deux hommes leur apparurent en habillé resplendissant. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et elles se ressouvèrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux onze, et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Il teint ses discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ses femmes. Mais Pierre se leva, et courut au sépulcre. S'étant blessé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de soixante stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Ni leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant ? » L'un des deux nommé Cléopas lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci ? » « Quoi ? » leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues le grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, Ô âme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire, tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses, et qu'il entra dans sa gloire ? Et, commençant par Moïse, et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant, Reste avec nous car le soir approche, le jour est sur son déclin. Il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il leur rompit, et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux, et ils se dirent l'un à l'autre, Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'ils nous parlaient en chemin, et nous expliquaient les Écritures ? Se levant alors même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les onze et ceux qui étaient avec eux, assemblés, et disant, Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment ils l'avaient reconnu, au moment où ils rompit le pain. Tandis qu'ils parlaient de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux, et leur dit, La paix soit avec vous. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit, et il leur dit, Pourquoi êtes-vous troublés ? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, Avez-vous ici quelque chose à manger ? Ils lui présentèrent du poisson rôti, et un rayon de miel. Il en prit, et il mangea de manteux. Puis il leur dit, C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom, à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoin de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit jusque vers Bétanie, et, ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem, avec une grande joie, et ils étaient continuellement dans le Temple, louant et bénissant Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada